La loi numéro 4, barre 2010 du 14 juin 2010, portant protection de l'enfant en République du Congo, communément appelée loi Potignon, est une émanation de l'honorable Mesheline Potignon-Gondo de vénéré mémoire. En effet, consciente de la fragilité de l'enfant et de ses besoins de protection spéciale, face aux pires formes dont il peut faire l'objet, l'honorable Mesheline Potignon-Gondo s'est engagée à proposer cette loi portant protection de l'enfant en République du Congo. Jessica Ngoma-Manyongi, juge, précise les contours de la dite loi. On parle de l'enfant en République du Congo, on n'a pas précisé enfant congolais. Pourtant, je le dis parce que vous savez, dans le cadre du tribunal pour enfants, nous avons eu l'occasion de faire une tournée, d'aller dans les centres et de constater qu'en République du Congo, il y a plusieurs enfants africains. Il y en a qui viennent du Bénin, il y en a qui viennent d'Angola, il y en a qui viennent de Centrafrique. Et c'est tellement rassurant de voir que dès le départ, la volonté de la loi qui porte protection de l'enfant en République du Congo voulait protéger tous les enfants africains et c'est un bel homin justement pour commémorer cette journée de l'enfant africain. Alors, comment la loi Potignon protège les enfants ? Déjà, il faut dire dans son article 13, cette loi énonce les droits des enfants. Et ces droits sont censés être garantis par tous les adultes et les sanctions sont justement possibles pour toutes les personnes qui, justement, ne vont pas favoriser le respect des droits des enfants. Aussi, les enfants sont donc protégés de toutes les personnes, de toutes ces personnes qui pourraient être auteurs ou co-auteurs de crimes et délits, parmi lesquels on peut parler de la torture, on peut parler de la traite ou de la ronde des enfants, on peut parler des violences sexuelles en général ou bien, pour commencer par le commencement, par une chose de beaucoup plus simple en délige parfois, c'est-à-dire des mesures augmentaires. En vérité, il faut laisser l'enfance grandir chez l'enfant, dit cite le pédagogue. Il y a lieu de noter que l'avenir de la société congolaise dépend de l'encadrement, de la formation et de l'éducation aux valeurs de l'unité, du travail et du progrès de la jeunesse congolaise.